Salut les CNT et les Cynthia et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. Comme d'habitude, nous allons faire le tour de l'actualité de Sanseya Awakening sur les versions SEA et sur les versions globales. On est parti ! Et on commence par les horaires de la maintenance. C'est comme d'habitude, demain de 8h à midi, le jeu sera off sur la version globale. Pour la version SEA, la maintenance est déjà passée et toutes les nouveautés dont nous allons parler sont déjà disponibles. Et on commence par la SEA qui continue sa série de rerun avec cette fois-ci un rerun double bannière de Shiryu Godclose et de Mew. Une bannière forcément plutôt sympa pour les gens qui n'auraient ni l'un ni l'autre ou qui chercheraient des doublons ou un des deux personnages en particulier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cela dit, il paraît évident que les joueurs de la SEA commencent à s'impatienter un petit peu. On attendait Sean Godclose, je pense que ça ne va quand même pas tarder. À un moment, ils vont bien devoir le lâcher. Sinon, nous avons une nouvelle ouverture de la story, le 34, avec ses histoires secondaires. Et deux nouveaux reworks qui arrivent sur la SEA, c'est celui de Death Mask et de... De Ichi, j'allais dire, mais non. De Geki, de l'ours, bien entendu, qui augmente notamment ses chances de stun. Un nouveau mode PVP que j'ai testé rapidement. Je vous mets un petit screen ici. En fait, il s'agit d'un mode PVP, si j'ai tout bien compris, ce qui est peu probable, où vous allez créer deux line-ups, voire trois line-ups. Et en fait, vous allez commencer à faire un match contre un adversaire qui lui aussi a deux formations. Et les synths qui survivent à votre premier combat, eh bien, sont réutilisés pour le deuxième combat. De nouveau, je ne suis pas tout à fait certain. Ça va certainement arriver sur la globale. On a déjà l'onglet qui est prêt, mais qui actuellement n'est pas accessible. Ça s'appelle le Mont-Goro Contest, donc le tournoi du Mont-Goro. On en reparlera bien sûr plus en détail dès que ça arrive sur la globale. Un nouveau skin pour Mu, l'entraînement du Djamir ou l'entraîneur du Djamir. Et un nouveau donjon de chard pour Astéryon du chien de chasse. Pas forcément un personnage qu'on va vraiment aller farm, d'autant plus qu'il est relativement facile à aller choper. En revanche, nous avons deux ajustements qui ne sont pas des rework, mais bel et bien des ajustements. C'est Kiki et Shura. Pour Kiki, son sort de psychokinésie gagne directement deux énergies, quel que soit le niveau du personnage et du skill. Et son passif augmente son attaque C. Alors c'est un petit peu bof dans le sens où concrètement, Kiki, on l'utilise pour générer des cristaux. Mais après, quand on a fini avec ça, il tapera un petit peu plus fort avec son petit caillou. Du côté de Shura, c'est une augmentation de la speed de base, de la vitesse de base qui passe de 195 à 275. C'est quand même un gros gros boost de skill et les dommages de l'épée sacrée qui sont augmentés. Donc là, je pense aussi que Shura, qui est déjà intéressant dans une certaine mesure, va quand même prendre un petit peu son envol avec notamment ce boost de speed et ces boosts de damage. Nous avons un Secret Shop Open qui va ouvrir et quelques autres optimisations. Voilà pour la SEA. Au niveau de la globale, eh bien, on nous laisse respirer. C'est Orphée de la Lyre qui va arriver. Et c'est pour le mieux. En effet, nous avons eu une grosse série de personnages. Nous avons eu un rerun la semaine passée de Shaka Rayashiki. Maintenant, nous avons Orphée qui, je le rappelle, n'est pas mauvais, clairement pas, mais est un personnage largement skippable. Sans doute le plus skippable des prochains personnages qui vont sortir. C'est plus intéressant ce moment-là d'aller chercher un Shiryu God Close. C'est vraiment un personnage qui est pour le Djamir ou qui prendra toute son ampleur avec du Thanatos. Même si, bien entendu, il reste intéressant avec d'autres personnages, notamment El Famoso Sorento. Donc, personnellement, je trouve que c'est pour le mieux. En espérant encore un rerun la semaine prochaine. Je rappelle qu'Hades est censé rejoindre les poules ce mois-ci. Donc, on peut largement s'attendre à un rerun d'Hades, peut-être en duo avec un autre personnage ou peut-être tout seul. Et Shiryu God Close, potentiellement, pour la dernière semaine du mois de mai. Ce qui ferait qu'il serait à cheval sur le Lucky Cat. Donc, ça, c'est juste excellent. Au niveau de Orphée, j'aurais bien fait une mini-preview. Mais je pense qu'il y en a déjà une dizaine sur YouTube depuis hier. Je vous laisse donc vous référer aux différentes reviews. Il y a bien sûr celle de Fornax que je vous conseille, comme d'habitude. Un nouveau skin pour le Shiryu Torse Nu. On s'en fout un petit peu. Et un nouveau book. Le book d'Aphrodite va ouvrir. Il sera là avec sa difficulté inhérente, bien entendu. On va se pencher dessus cette semaine ensemble. Et une nouvelle roue de la fortune. Aux émotions, on connaît ça. Ça génère toujours pas mal de passion. Un puzzle treasure en event. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Sanctuary record. Je ne sais pas non plus. Un nouvel event. Continuous recharge. Sans doute les recharges payantes quotidiennes. Donc, ça, on s'en fout un petit peu aussi. Et les douze palais du Zodiac. Donc là, c'est clairement l'event qu'on avait déjà eu avec l'horloge. Et on peut récupérer, en remplissant des events quotidiennement, des shards pour les douze gold de base. Et on attaque un petit peu un gros morceau. Ou une grosse news qui est tombée petit à petit. Qui a vraiment été confirmée ce week-end par différents biais. Notamment Twitter, via Fenral, Eldyreel, via des vidéos et d'autres sources. En plus, des pages Facebook où ça a aussi été partagé. Ils nous ont mis plein de screens avec des petits indices. On ne va pas tous les afficher. On ne va pas tous les analyser. Mais on va regarder un petit peu ensemble ce qui arrive. La prochaine fourneille de Sanctuary de Saint et connu. Une question qui est beaucoup revenue. Qu'est-ce qu'il y aura après ? Ils épuisent rapidement les personnages. Chose à laquelle, de manière générale, on répondait, là, pas la même chose. Un peu tous pareil. On a de la marge. On a de la marge. L'univers de Sanctuary est très, très vaste. On aime la version manga. Je rappelle que le jeu prend la version manga. Eh bien, voilà, la réponse est tombée. Non, pas de Soul of Gold. Pas de Lost Canvas. Pas de Omega. Et pas de nouvelle Sanctuary de Sanctuary Show. Non, non, non. Nous aurons droit à Next Dimension. Next Dimension, la suite canonique par Kurumada. De l'Arcades, potentiellement. Peut-être quelque chose qui ne parle pas à tout le monde. Parce que, tout simplement, il n'y a pas eu d'anime, évidemment. Les mangas sont encore en publication. Ça continue à avancer, si je ne dis pas de bêtises. Moi, personnellement, j'avais lu au début des petits bouts. Enfin, des petits bouts en suivant la progression. Et ensuite, les parutions étaient trop longues entre chaque chapitre. Donc, j'avais un petit peu décroché. Là, je vais m'y remettre. Je ne vais pas vous spoil. Mais, grossièrement, nous avons eu Alone. Oui, la réincarnation d'Hades, que vous connaissez peut-être de Lost Canvas. Qui, je rappelle, lui n'est pas canon. Qui a été repris, du coup, dans Next Dimension. Qui devrait arriver. Il y a, bien sûr, potentiellement une Saori Athena Next Dimension. Il y a un Sean Next Dimension. Il y a, potentiellement, les 12 Gold Next Dimension. Il y a d'autres personnages, dont je ne vais pas vous spoiler, non plus, qui sont plutôt intéressants, plutôt badass. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer. En tout cas, pour l'instant, on le sait, les éditeurs, les développeurs ont les licences pour introduire Next Dimension dans le jeu. Donc, on va suivre ça de très près. Et regardez un petit peu les personnages qui arrivent. Pour les autres qui ne connaîtraient pas, je vous invite à aller regarder un petit peu. Allez vous renseigner. Vous trouverez des résumés et des synopsis très, très facilement sur Google, même sans aucun souci. Et on continue avec deux petites questions de viewers. À votre avis, monter June 80, est-ce utile ? L'avez-vous fait ? C'est Jonathan Baum qui pose la question. Eh bien, oui, c'est utile. Mais ce n'est peut-être pas à prioriser si vous êtes encore débutant ou moyennement avancé. Il peut être plus intéressant d'aller chercher des personnages qui font vraiment des différences en termes de dégâts, plutôt que de monter June en premier. Mais à terme, June, bien que contrée par plein de personnages, reste un personnage excellent, aussi bien en PvE qu'en PvP. Donc, personnellement, je l'ai monté assez rapidement au niveau 80 et je pense que c'est une bonne idée. La question 2 concerne la nouvelle fonctionnalité de Double Ban, qui, je le rappelle, est accessible à partir du Diamant 3 en duel galactique. C'est MV qui l'a posé, il utilise comme exemple Ikigot Close. Si je bloque Ikigot Close et que je ne l'ai pas, je ne suis donc pas affecté. Eh bien, c'est exactement ça. Ça va vous pousser à bannir un personnage que vous n'avez pas ou que vous n'utilisez pas, ou alors à peut-être ne bannir aucun personnage, de peur de ne plus avoir ce qu'il faut dans votre box pour pouvoir mener le combat. Donc effectivement, ça affecte uniquement les personnages que vous possédez et vous pouvez bien entendu ban des personnages que vous ne possédez pas. Et nous voici déjà au terme de cette petite Cosmo News. On se retrouve bien entendu demain soir en live pour regarder un petit peu tout ça directement, avec les nouveaux events notamment. J'espère qu'on va être assez gâtés à ce niveau-là. Personnellement, je vous le dis, je vais skip Orphée. Le personnage ne m'intéresse pas particulièrement. Et je préfère paquer pour être sûr d'avoir Shiryu God Close. Enfin, on n'est jamais sûr. Mais voilà, pour potentiellement augmenter les chances d'avoir Shiryu God Close. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Navrez pour le retard de la Cosmo News. J'ai fait ça comme je pouvais. Et je vous dis à très bientôt pour du contenu Sensei Awakening. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao !